Hey ici Hanskild et aujourd'hui je continue le commentaire sur le tournoi de Captain Falcon Comme je vous l'avais dit je vais faire la suite du tournoi et là on est en demi finale comme c'était montré Et comme Captain Falcon me l'a fait remarquer la dernière fois je vous ai bien commenté les 8ème de finale et les 4ème de finale Donc là nous sommes en demi finale contre un gros Dalsim moi je vous dis En tout cas au niveau des points c'est un gros Dalsim et le Dalsim qui joue la téléport Dalsim de la téléport ça existe encore ça existe toujours et là pour le moment tous les mind games passent Là il y a tout qui fonctionne le stun qui suit avec une tentative de run stop fierce de RSF qui ne fonctionne pas malheureusement Étant donné que Dalsim retombe très très vite après une focus crumple Et puis c'est vrai que certains coups qui touchent uniquement high peuvent wiffer On a pu le voir avec le gros point, le close gros point En tout cas le premier round qui est pris par Captain Falcon c'est vachement bien joué de sa part En tout cas c'est un round assez maîtrisé de ce que j'ai pu voir Et le Dalsim qui n'a pas peur, il n'a pas froid aux yeux Il fait téléport sur un Fuerte, aucun problème sans complexe le gars Puis il faut qu'il s'en sort très bien avec un Guacamole et maintenant il a l'avance à l'énergie, il a raison de rester au fond du stage Et la téléport qui esquive les body splash et le téléport qui le met au corps à corps Je ne sais pas ce qu'il fait ce Dalsim, pourquoi est-ce qu'il se met au corps à corps, c'est pas super bien joué ça Ou le X-Run qui esquive les Equisem de Dalsim Oui Dalsim a des Equisem, ils sont rares mais oui il en a, il a des setups qui sont assez intéressants quand même Et oui le Dalsim qui utilise les drills Et voilà comme je vous avais dit, il y a des petits mix-ups à faire avec Dalsim devant derrière tout ça Et bon deuxième round à Dalsim Sur un petit peu une arnaque un peu bizarre Mais un deuxième round pour lui En tout cas il y a tout qui se passe un peu vite aussi, tout se déroule un peu vite Ouais il faudrait utiliser un petit peu plus cette Q-Bombe étant donné que Dalsim n'a pas vraiment de possibilité à de punir Peut-être la Super, voilà, il faut faire gaffe La Super comme ça à la relever les Dalsim n'en ont pas peur Ils le font très souvent, moi j'ai remarqué Et puis là il a assez vite gagné une barre là Là il a gagné tout de suite 3 quarts de barre là C'est assez intéressant de voir ça En même temps Dalsim a de la peine aussi à taper le personnage Donc c'est vrai qu'en 3 coups remonter sa barre c'est pas, en fait c'est pas plus grave que ça Avec Dalsim c'est pas OP Le perso est loin d'être OP Et le Yoga Blast qui est complètement, comment dire, qui stoppe Fuerte dans son élan On va voir ce qu'il va faire dans le deuxième match étant donné que c'est des BO3 C'est des BO3 Donc on va voir ce qu'il fait l'ami Captain Falcon En tout cas il se débrouille bien Et là il mix up, il lui reste juste les combos quoi Mais disons que Dalsim t'as pas vraiment l'occasion de placer des combos Tu essaies de gratter des hits quelque part, enfin par-ci par-là Et puis après il faut voir ce qu'il se passe C'est surtout au niveau des mix up Étant donné que Dalsim est un personnage qui a extrêmement de peine défensivement Enfin je veux dire à la relevé, défensivement le perso est défensif Mais il a de la peine à la relevé Je pense que vous voyez à quel point c'est difficile pour Dalsim de s'en sortir Une fois que la mise au sol est trouvée Là la mise au sol est trouvée Et voilà encore un mix up low Et puis en train de débats petit point Là il pourrait revenir low Il devrait faire des débats MK à la relevé de temps en temps C'est pas mal Et on va voir ce qu'il fait Alors Hop encore Et le body presse qui passe C'est encore un low Asi Et là c'est parti Les mix up c'était très très bien joué Là la petite séquence était bien trouvée Il a trouvé le body splash Un petit mix up low Et puis après voilà C'était fini pour Dalsim Dalsim en même temps t'as un personnage qui meurt très vite Donc il y a de quoi faire Il y a de quoi tuer assez facilement le personnage C'est assez drôle de voir à quel point Comment dire Les joueurs de Dalsim ont de la peine à tuer quelqu'un Et puis eux ils se font tuer en deux secondes C'est assez Bon c'est triste en même temps Mais après il faut dire que le personnage est comme ça A été fait comme ça Et puis c'est comme ça qu'il a été équilibré Moi je trouve que c'est tout ce qu'il y a de plus logique En même temps Oh là il aurait pu punir le yoga blast Dans le wifi là Dans le vent complètement Ouh arrière gros pied bien trouvé De la part de Dalsim Gros point gros point Gros point gros point Et le gros pied qui était passé dessus C'est assez marrant ça Et là ça va zoner au gros point Et au boule de feu Le body splash encore trouvé Et voilà Là super Bon au moins Au moins il commence le troisième round Sans super Et comment dire Fuerte a l'avantage de 3 bars Et 90% d'une barre Donc là c'est très très bien parti On va voir ce qu'il fait de ces barres d'axe Parce qu'il faut les utiliser avec Fuerte Pour les axes run C'est pas mal Ah bah voilà avec ce qu'il a dit Il y a bombe Et voilà Le fight à buster Qui passe toujours De temps en temps C'est bien Avec une tortilla Et la quesadilla bombe La Q-bombe Qui fait extrêmement mal Surtout sur Dalsim Là vous pouvez voir Les dégâts que ça a fait Il suffit de Q-bombe Et puis le perso il meurt Donc deuxième match Pour Fuerte On va voir ce que ça va donner Là c'est la belle Et je pense que c'est le dernier match Entre les deux Ouais voilà Il a counterpick Bien sûr Il y a les counterpicks Je pense Que Captain Falcon M'avait précisé Comme quoi C'était perso fixe Et counterpick Uniquement quand tu perds Je pense que c'est ça Bon après lui Étant un joueur de Fuerte Il va garder Fuerte Bien sûr Tous les joueurs de Fuerte Sont tous comme ça Les joueurs de Fuerte C'est soit ils jouent Fuerte Depuis le début Soit tu joues jamais Fuerte En fait C'est ça C'est comme ça Qui fonctionne le perso Soit t'as aimé le perso Soit tu ne joues jamais C'est le principe Et étant donné que maintenant Le perso est devenu plutôt fort Il a des combos Il a une Q-bombe Un outil extrêmement puissant Ben le perso Il se débrouille très bien Il peut prendre des rounds Pas facilement Mais il peut prendre des matchs A peu près tout le monde Là maintenant Au point où il est Et une Q-bombe X Qui passe cache Avec la glissade Et encore la glissade Décidément ce joueur Détesse mettre la garde basse Et Stun On va voir s'il met le combo Allez gros point gros Point gros point gros Oh bah gros point Malheureusement il a raté son combo Mais au moins il a fait Le loop gros point Depuis le temps que je l'attendais Ça fait du bien De voir ce petit loop Qui passe Qui passe super bien en plus Il manquait juste une petite finition Mais c'était bien joué Et il gagne Le Il gagne le round Quand même Il faut Il faut gagner les rounds Une fois que le loop passe Alors là c'est la petite finale Pourquoi la petite finale ? Ah il dit petite entre guillemets Ouf Alors ça C'est un matchup Que je ne connais pas du tout Déjà en fuerté On le voit pas souvent Honda on le voit encore moins Alors sautez moi Bonne chance Pour commenter ceci Moi je vous dis Ça va pas être Des plus Des plus organisés Et des plus clairs Je suppose En tout cas Ça va jouer défensivement Des deux côtés Et ça ne charge même pas les barres Voilà Ça fait ça C'est un peu genre une kata Voilà Ça fait des gros pieds dans le vent Et tout ça Maintenant ça s'est tapé dessus Et ça va rejouer défensivement Gros pieds dans le vent Gros pieds dans le vent Je pense que c'est pour rattraper Les doskoïs Étant donné que le gros pied Deuxième hit Il touche juggle Donc si le deuxième hit touche Un doskoï À mon avis Ça le casse Et puis il peut juggler Juste derrière Avec une guacamole Donc c'est assez intéressant Et le combo qui fait mal Surtout que Fuerte est un personnage Qui a peu de vie Il faut dire que C'est counter hit Et puis il est mis de main Ça fait mal En tout cas Premier round pour le Honda Qui se débrouille plutôt bien En plus Le lot bien trouvé Avec le Bamka Bamka Qui aurait touché Mais qui a fait double touche Et là il essaye De jouer de manière plus offensive Et voilà Les ex-runs qui sont enfin utilisés Avec encore un run Buddy splash Et Comment dire L'acubombe ex Qui passe Qui s'était passé counter Malheureusement Il n'a pas réussi à juggler derrière Et le doskoy 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 Punition Puni Petit point Petit point Avec Ouah C'était quoi ça Ok Apparemment il s'est relevé Et puis il l'a touché Avec un mitiba MK Je pense Un truc bizarre En tout cas Honda Qui arrive à gagner Là Il faut voir ce qu'il Peut faire En tout cas C'est C'est mal parti Il faut dire Il faut juste pas Qu'il Comment dire Qu'il laisse cette défaite Prendre le dessus Étant donné que Voilà Tout est possible Avec Fuerte Surtout avec Fuerte Et Voilà La tortilla qui passe Et Le cross up Ouais Ah la cube bombe Pas puni Cube bombe pas puni Tant mieux pour lui Doskoy dans la garde Pas puni Un punissable pour Fuerte Je suppose Peut être une cube bombe C'est possible Oh La tortilla Enfin la tortilla Le guacamole qui passe Ex Dans Le coup de cul C'était assez bien trouvé Le gros point qui Très d'avec gros point Une cube bombe encore Et Ouais Le petit crossover Là Là c'est impossible Impossible à commenter Ah voilà La petite Petite tortilla Qui passe Il faut pas oublier Que Fuerte Il a une shop Aérienne Je sais pas S'il va l'utiliser Mais en tout cas Contre les coups de cul Je pense C'est puissant Un coup de cul Tu fais So shop Et puis Voilà C'est fait Je pense qu'on en parle plus Et la tortilla Trouvée Ça c'était bien trouvé Tortilla max range Là Et encore tortilla On va voir ce qu'il fait Dash So Medium kick Enfin medium punch Je veux dire Et là il refait le crossover Ça c'est bien parce qu'en fait Ça empêche Comment dire Le Honda De faire des doskoy A la relevé Et doskoy Doskoy gros point en plus Qui est venu au ralenti Ah ok Là l'agissade Trouvée Avec coup de cul Et Ex ex Les deux bardex Qui sont partis Mais c'est pas grave Avec Fuerte De toute façon Ces bardex Elles remontent assez vite Et puis C'est à utilisation Quand même Assez spécifique Avec le Farita buster Voilà Quelque chose Que personne ne voit Enfin Qu'on voit très rarement Et puis Là il l'utilise Très très bien Étant donné que les gens S'attendent à Comment dire Un body press Et Ils mettent la garde haute Voilà Farita buster Les chopent complètement Et là C'est le dernier match Ou si c'est un BO3 Je sais pas Mais je pense C'est le dernier match Entre les deux joueurs Et on va voir Ce que ça va donner Alors Gros pied Gros pied d'entrée Là il faut Moi j'ai peur J'aurais eu peur A sa place De faire gros pied A la rentrée D'entrée Avec la cuban Qui passe counter Et la tortilla Qui passe On voit Dachavant Avec Le petit crossover Encore coup de cul Voilà Cette fois Il avait trouvé La solution La barre d'ex Complètement utilisée Tout de suite Et c'est utile Comme il l'a utilisé Là En entière Avec encore Deux Ces deux Farita bossers Là qui passent Et son arrière Bien trouvé Il a bien carotté Cet axe Comment dire Le axe Doscoy Malheureusement Il a pas réussi A punir Et Doscoy Oh gros pied Qui passe Il a pas Jugglé Pourquoi il a pas Jugglé On va voir Il va peut-être Mourir Ah ce petit point Avec la shop Spe Et il va voir Ce qu'il fait Bah mk ouf Ok Le run Là Le run Il m'a fait peur Il a touché De hits Il aurait pu le casser Et il s'est arrêté Juste au bon moment Il a puni Voilà je vous avais dit Que les Doscoy On pouvait les punir Avec des cuban Mais là il vient de faire Il avait puni Un Doscoy Avec une cuban En tout cas Là il a eu le premier round Pour lui Le coup de cul Qui passe Avec l'Oichonage Qui passe Et ça je sais pas Si c'est un bas petit pied Un bas moyen pied Avec gros point Et puis Ah Là il arrive à trouver L'ouverture Et voilà C'est parti pour le Kizam Ah Ok Il s'en sort très bien Avec un coup de cul Et le combo qui passe Pourquoi il fait pas Pourquoi il fait pas gros pied Là Il faut utiliser gros pied C'est les combos du 1 Et puis pourquoi tu les fais pas Bon c'est pas grave Là il arrive à trouver Une choppe spé Et Bon il s'en sort très bien Fouarté Avec un petit Ronex Là Et puis Ils sont tous les deux En train de jouer défensivement De toute façon Honda il va pas se faire chier Il va attendre Patiemment Oula Le Farita Buster Qui choppe L'Oichonage En whiff Avec Les runs Là maintenant C'est le gros 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 Coup de pression Ah Le body splash Pas puni Avec le SOMK A la Mike Ross Et encore Buddy press Et Aïe 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 X-Tortillard 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 Quakamol Qui whiff Et puis voilà Il est puni En tout cas En tout cas Là ça va se jouer Sur le dernier match Dernier round du dernier match Et après On va se quitter En tout cas On espère Que Captain Falcon Gagne ce tournant En tout cas Il s'est bien débrouillé Jusqu'à présent Oh l'overhead C'est quoi ça Ok le non respect Le plus total De la part de ce Honda Le Farita Buster Qui passe à la retombée Du Honda Et Honda qui fait Soit MP Avec Ouf le gros point Gros point qui est entière Ok gros point entière On ne sait pas trop pourquoi En tout cas ça marche Ça fonctionne bien Le Doskoy qui passe Avec l'XQ bomb Et le lot Et le soit arrière MP Et les petits points Alors maintenant Ça va encore se regarder Un petit peu Jusqu'à ce qu'il y a Un run qui va se faire Et on va voir Si ça passe ou pas Alors là c'est Fou On a 50 secondes Ah avec le body press Et le Q bomb X bien sûr Q bomb Je vous avais dit Cette Q bomb C'est une aubaine En tout cas Merci d'avoir regardé Ce tournoi C'était sympa à commenter Et j'espère que ça vous aura plu Sur ce je vous souhaite A tous une bonne journée Ou une bonne soirée Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501